Respirer, ventiler, plonger et retenir son souffle. Encore et encore. Ce week-end dans la piscine de recouvrance à Brest, les efforts étaient silencieux mais impressionnants. Imaginez traverser 16 fois en apnée un bassin de 50 mètres. A ce petit jeu, le brestois Johan Couteau est arrivé second pour sa première participation à cette épreuve. L'apnée, il la pratique en mer pour des chasses sous-marines et pour découvrir les profondeurs sans danger. Il faut s'entraîner. C'est vrai qu'assez vite, avec l'encadrement qu'on a, on se rend compte qu'avant même d'avoir des capacités, on peut arriver à tenir suffisamment longtemps dans l'eau aussi juste en découvrant ce que c'est l'apnée, en découvrant qu'on peut avoir telle ou telle sensation, qu'il faut les accepter et à partir du moment où on les accepte, tout devient plus facile. Cette troisième ange de la Coupe de France rassemblait les meilleurs de l'apnée française. Environ 50 compétiteurs et un record de France déjà battu la semaine dernière, le varroa Jean-Baptiste Savornin a encore explosé le chrono. 8 minutes 12 secondes en apnée statique. 8 minutes 12, ça paraît très long, mais en fait finalement ça passe assez vite. Il y a une phase où on se sent bien, qui dure à peu près 5 minutes, et après les trois dernières c'est de la lutte, parce qu'on a très envie de respirer et le cerveau nous demande de sortir. Et finalement il faut se battre, qu'on se reçoit. Le club de Brest avait 8 apnéistes dans le circuit ce week-end. Une discipline composée surtout d'amateurs, mais dont l'objectif est d'hisser le club de Brest, parmi les meilleurs de France. J'ai vu des très belles performances de nos compétiteurs brestois. Et donc on a une grosse équipe de compétition, avec l'entraîneur de l'équipe de France, pour les coacher. Donc on pouvait s'attendre à ce que le niveau soit assez bon. Chaque petite graine qu'on va rajouter, ça participe au développement de la discipline dans son ensemble. Et c'est vrai que si le club est mis en avant, c'est encore du plus, bien sûr. Une discipline d'une rare beauté où les gestes sont mesurés, beau et souple, la chute de ce reportage est facile à trouver. C'est à couper le souffle.